Dans le monde, vous trouverez la tristesse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que la foi en Jésus-Christ décline dans le monde. Il y a trop d'informations qui vont à l'encontre du soutien moral que nous recherchons dans une vie intégralement fondée sur les évangiles. Les valeurs d'une société de consommation, du capitalisme, de la sensualité, du matérialisme sont plus qu'à la mode en ce moment. Et elles vont toutes à l'encontre de tout ce qui pourrait s'associer aux exigences de cet évangile. Néanmoins, c'est l'ensemble de ces valeurs et de manières de vivre qui n'apportent ni l'épanouissement personnel ni la paix intérieure, mais bien au contraire ne nous apportent que le malheur et l'inquiétude. Ne croyez pas que c'est à cause de cela que les gens se promènent dans la rue, renfrognés, renfermés sur eux-mêmes et inquiets par leur avenir incertain. Car justement, ils ont misé leur avenir sur le prix d'une voiture, d'un appartement, d'une maison ou de vacances à l'autre bout du monde. Et qu'ils ne peuvent pas se payer en plus. Non, les paroles de Jésus nous invitent à la confiance, une confiance à autre chose. Il est vainqueur de ce monde et il fait de nous des êtres plus que vainqueurs. C'est-à-dire que par sa passion, sa mort et sa résurrection, il a obtenu pour chacun de nous la vie éternelle, la vie qui n'a pas d'obstacle, la vie qui est sans limite, car il a vaincu toutes les limites à notre place. Et il a su monter toutes les épreuves. Ceux qui appartiennent au Christ aujourd'hui vaincront les difficultés comme il l'a fait, parce que c'est ce même combat qu'il nous appelle à vivre. Même si nous devons pour cela passer par différentes morts, à nous-mêmes pour commencer, et à tous ceux qui nous seraient jusque-là comme étant indispensables à une réalisation personnelle. Non, nous allons devoir vivre ces morts pour accéder à des résurrections successives. Non voulu, certes, pour beaucoup d'entre nous, mais que nous allons devoir endurer par la même grâce qu'est le mystère pascal. Le Christ lui-même a accepté de mourir à bien des choses, à commencer par sa dignité. Il a renoncé à sa divinité pour prendre notre condition humaine. Est-ce que par la perte d'un ami, nous avons des fois douté de l'amour de Dieu ? Est-ce que par la perte d'un proche, nous avons douté de l'amour de Dieu à notre égard ? Et est-ce que la perte d'un ami n'est pas une mort aussi pour nous ? La séparation d'un être cher est souvent assimilée comme un échec, une défaite. L'échec d'un projet matérialiste, ou bien simplement d'être confronté aux limites de notre propre fragilité humaine et parfois aussi une mort que nous allons devoir vivre. Mais en tout cela, Jésus nous dit, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés dans Romains 8, 37. Soyons aujourd'hui confiants que l'amour de Dieu se manifeste plus que jamais, parce que le Puissant fit pour nous des merveilles. Pour nous tous, il nous aide à surmonter toutes les difficultés, y compris la mort et la mort de la croix de Jésus. Car le Christ nous transmet en ce jour l'Esprit Saint. Et il nous le donne aussi par quelqu'un dont nous fêtons aujourd'hui sa fête. Nous fêtons Notre-Dame de Fatima. C'est une fête que l'Église célèbre, qui nous apporte l'espérance là où l'espoir a disparu. Notre-Dame de Fatima est apparue en pleine Première Guerre mondiale. Notre-Dame de Fatima a été là pour annoncer des moments durs, des moments difficiles. Mais pendant tout ce temps qui s'est écoulé, on peut l'assimiler à ce qui s'est passé entre la résurrection du Seigneur et l'ascension du Seigneur. Voilà pourquoi la providence de Dieu se manifeste et nous enseigne aujourd'hui comment tourner notre regard vers le Dieu, trois fois saint. Et comprendre que dans les yeux de nos frères et au cœur de nos amis, on peut reconnaître le Seigneur Jésus. On peut reconnaître que le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. Oui, Lui qui est vraiment né, qui a vraiment souffert et qui est vraiment mort et vraiment ressuscité. Donc aujourd'hui, plus que jamais, tournons nos cœurs vers l'espérance de Notre-Dame de Fatima qui nous annonce que rien ne vaincra, pas même la mort. Il importe ici de bien saisir le secret de la joie insondable qui habite Jésus. Si Jésus rayonne d'une telle paix, d'une telle assurance, d'une telle allégresse, d'une telle disponibilité, c'est à cause de l'amour ineffable dont il sait aimer le Père et dont il se sait aimer du Père lui-même et dont il sait nous aimer également. Cette vertu qui nous rend capables de vaincre la peur, c'est la force du Saint-Esprit. Aussi, si le Seigneur nous dit à cette heure-ci, c'est maintenant que vous croyez l'heure vient et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté. Vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse. Mais ayez confiance. Je suis vainqueur du monde. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, même si nous pensons que le diable a gagné dans bien des batailles, que nous vivons dans ce monde de ténèbres, même si nous pensons que le diable règne dans beaucoup de situations de notre quotidien, même si nous pensons que le diable a détruit des pans entiers de notre vie, Jésus nous dit, dans Romains 8, 37, « En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Soyons donc des témoins de l'amour. Soyons donc des témoins de ce puissant qui a fait pour nous des merveilles, comme nous le dit Notre-Dame de Fatima. Ce Dieu, trois fois saint, va nous revêtir de la puissance de son Saint-Esprit pour faire des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ne doutons pas de cela et croyons que nous avons la victoire au bout. Merci à chacun d'exister. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501